Musique De mon point de vue, le mot résurgence pour la roue à roue est parfaitement bien adapté puisque cette technologie qui a été utilisée pendant 19 ou 20 siècles, peut-être même un peu plus, c'est complètement tombé en désuétude au moment où les turbines hydrauliques ont été inventées, créées. Mais maintenant, on redécouvre les bienfaits de la micro-consommation locale, les bienfaits d'exploiter des énergies renouvelables. Elles ont tout leur sens et oui, c'est une vraie résurgence. D'un point de vue économique, elle devient rentable parce que les contraintes ne sont plus les mêmes qu'avant. La perception de l'énergie n'est plus la même, on se rend compte de la valeur que peut avoir l'énergie. Donc là, à nouveau, elle est rentable en consommation locale. Elle a tout son sens par rapport aux nouvelles démarches qu'il peut y avoir par rapport aux énergies renouvelables. Et puis, elle a la plupart du temps aussi une dimension patrimoniale de mise en valeur de site qui est importante. Il existe encore beaucoup de roues à haubes. On a même participé à en rénover, à en faire même des neuves. Car c'est quelque chose de très important de par le passé, mais aussi pour le futur. Parce qu'on a toujours cette même possibilité de trouver la puissance de l'eau avec ces roues. Et qui aujourd'hui peut être encore utilisée pour la production d'énergie renouvelable. Et donc, ces roues qui sont entraînées par le courant de l'eau, elles tourneront tout le temps sans aucune pollution de quoi que ce soit, sans aucune gêne pour la vie aquatique et environnementale. Et donc, cette production d'énergie renouvelable est vraiment très propre. Je m'étonne même qu'encore aujourd'hui, on ne parle pas dans nos instances politiques de cette possibilité-là, qui est une possibilité qui n'est pas la plus onéreuse, il s'en manque. C'est même celle qui pourrait être mise en place le plus facilement. Qui respecte totalement l'environnement. Et qui permet d'avoir, sur tout le domaine français, une production qui peut être utilisée sur place. Donc, pas de transport d'électricité, surtout dans les régions défavorisées en installation qui pourraient leur apporter de cette production. Depuis une dix-quinzaine d'années, voire même un peu plus, vingtaines d'années, on retrouve, pour un côté patrimonial, le besoin de faire revivre tout ce passé, qui est riche d'expériences, qui est riche de souvenirs, etc. Et en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du fait de la production d'énergie renouvelable dont on a besoin aujourd'hui, eh bien, ça retrouve une utilité première, parce que cette eau qui court dans nos rivières, qui serpente dans nos vallées, qui joue de cascade en cascade dans nos montagnes, cette eau donne une puissance. Et cette puissance est naturelle et peut être fonctionnelle très fortement. Quoi imaginer de plus naturel que ce système-là ? Donc, on retrouve beaucoup de gens qui sont intéressés à racheter ces anciens bâtiments qui possèdent ces installations pour les réentretenir, les restaurer, pour le bien du patrimoine et de l'environnement, et pour cette énergie renouvelable. Donc, si on voulait nous entendre et nous accompagner, on aurait à peu près 60 000 moulins en France qui pourraient apporter leur contribution, ça fait la valeur de production de deux centrales nucléaires. Mais il faut que ce soit entendu des pouvoirs publics. Vous avez ici un petit, on dirait un macaron FFAM 1977-2017. C'est notre Fédération Nationale des Moulins de France qui, donc, ce printemps, au mois de mai, est venu faire son congrès national des Moulins de France où on a fêté donc ses 40 ans, 40 ans de défense de nos moulins. Car nos moulins, bizarrement, sont attaqués, on ne peut pas dire autrement, parce que nos rivières sont polluées. Ça n'est pas du tout le fait des moulins, c'est la vie actuelle. Nos rivières sont plus ou moins polluées. Plutôt que de rechercher les choses précises ou d'investir dans les choses précises, on veut mettre la faute sur ces moulins qui sont les pollueurs. Comme je vous l'ai dit, l'eau, elle arrive, elle passe. À qui on reproche la disparition ou la diminution du nombre de poissons dans les rivières. C'est la pollution, ce n'est pas les moulins. Et tout un tas de choses comme ça. Et où, aujourd'hui, vous avez une certaine classe, on ne dira pas vraiment politique, mais des idées préconçues, où on dit qu'il faudrait que tous les moulins soient détruits pour que l'eau retrouve son parcours simple. Mais ils oublient, ces gens-là, que comme cette année, qui est une année de sécheresse, qu'on a connue toute l'année, de nombreuses rivières qui n'avaient pas de retenue d'eau pour faire tourner nos ouvrages, ont été des rivières à sec, où il n'y avait plus une goutte d'eau que quelques flaques. Et donc, tous les poissons sont morts, toute la vie aquatique est morte. Ne vaut-il pas mieux avoir, comme vous avez ici, un bassin de retenue d'eau qui est utilisé selon les besoins, avec toute la vie aquatique qui est préservée, toute la vie aquatique qui peut se déplacer de l'avant à l'arrière, de l'amont à l'aval. Et donc, garder toute cette vie plutôt que des rivières qui, par certaines périodes, sont asséchées et sont mortes, n'existent plus.